Femme, vos fesses vont finir un jour. Gasson ne viendra plus vous donner l'argent. Faites-moi confiance. On parle des finances, ils ne sont pas là-bas. On dit colloque des entrepreneurs de temps, il n'y a pas de chrétien là-bas. Ils sont toujours dans les églises. Alléluia. Les chrétiens sont bêtes. Oui, bêtes. Ma personne, comme tu l'auras bien compris, dans cette vidéo, on va une fois de plus parler de prospérité financière. Mais sous un angle beaucoup plus religieux. Et la personne qui va nous servir de mentor dans cette vidéo, c'est le révérend Camille Makosso. Générique. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que suite à vos nombreuses demandes en ce qui concerne le trading, et bien j'ai pu entrer en contact avec un trader professionnel nommé Victoria Ecamé, alias le génie des marchés financiers. Et on a pu s'entendre pour qu'il puisse concevoir une formation sur mesure en ce qui concerne le trading. Et la formation en question s'intitule « Gagner vos 1000 premiers dollars grâce au trading en un temps record ». Donc, cette formation, Victoria Ecamé va partager avec toi les 5 nouvelles stratégies hyper efficaces pour gagner tes 1000 premiers dollars dans le trading en un temps record. Ce n'est pas du vent parce que j'ai déjà vu ces chiffres, et c'est un chiffre qui fait pratiquement tous les mois de ma personne. Cette masterclass, cette formation va juste être exceptionnelle. Alors, la formation se déroule du 2 novembre au 2 décembre 2021, et si tu souhaites bénéficier de cette opportunité qui est juste exceptionnelle, il te reste une seule chose à faire, c'est d'aller soit en description, soit avec quelqu'un qui est juste au-dessus de cette vidéo, pour pouvoir toi aussi entrer dans un premier temps en possession du guide ultime du trader débutant. Ce guide a pour but de te permettre de te frotter dans un premier temps à l'univers du trading, et si tu sois allé plus loin, on te donne rendez-vous de l'autre côté pour pouvoir participer à cette formation qui est juste extraordinaire. Ma personne, maintenant que tu sais tout ça, paie-moi de partager avec toi une quatrième information qui est aussi très très importante, c'est que depuis le 13 octobre 2021, mon livre intitulé « Les pauvres sont égoïstes » est disponible sur notre site internet argentlivre.com, mais aussi et surtout c'est désormais disponible dans quatre autres pays en Afrique, le Togo, le Burkina Faso, le Cameroun et aussi le Mali. Très bientôt il sera disponible en RDC et en Côte d'Ivoire, dont ma personne reste connectée parce que ce livre est juste énormissime, il est percutant, il est détonnant, tout ce qu'il y a en cumulé dedans, il est impossible de le lire sans pour autant être transformé. Et quand je dis ça, je perds mes mots et je te mets au défi. Après l'avoir lu, si je n'ai pas transformé, contacte-nous au numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran et on s'engage à te rembourser l'intégralité de la sonde d'argent que tu auras engagée pour entrer en possession de cette pépite de livre. Et dans ce livre, il y a des petits cadeaux que je te fais, donc n'hésite pas à le lire très vite parce qu'il y a vraiment des choses, quand tu vas le lire, tu vas être wow ! Voilà ! Et pour la petite histoire, c'est un livre qui a été préparé par Riccardo Cagnama que je ne présente plus sur cette chaîne. C'est pour te montrer à quel point ce livre peut être puissant. Ma personne, maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Valère Villas, mais ne pouvez pas me définir comment je cherche un d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moinant de l'argent. Tu vois, moi, je suis sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que passé. Donc ça, comment je t'invite ma personne ? C'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme tu as pu le constater en introduction, dans cette vidéo, on va parler de prospérité financière. Et notre mentor aujourd'hui, c'est un mentor qui, vraiment, quand il parle d'argent, il a un langage cru, dur, parfois humil est vulgaire. Mais le message passe, le message est clair, le message est complètement compréhensible. Ma personne, prends un siège, assieds-toi. Parce que le message que Camille Makosova partageait avec toi, c'est un message qui est à lui seul, a la possibilité de transformer radicalement ta vie. Si tu es chrétien, si tu es musulman, peu importe si tu es croyant, ce message t'adresse à toi deux fois plus. Parce que nous vivons dans une société où les gens qui croient en Dieu, qui sont chrétiens, sont devenus complètement démissionnaires à tel point qu'ils ont refusé de prendre leurs responsabilités. Eh bien, dans cette vidéo, Camille Makosova te remettre à ta place pour que tu puisses comprendre que le problème, c'est toi. Tout le monde ici ne deviendra pas milliardaire. Je vous le garantis. Certaines personnes ne toucheront jamais un million après ce message. Je vous le dis en vérité, en vérité. Il ne faut pas que je vienne vous raconter des histoires. Voilà. Pourquoi ? Parce que ces personnes, lorsqu'elles finiront de crier comme des drogués, amène, amène, elles rentreront chez eux à la maison à attendre le secours du Seigneur. J'ai le plaisir de vous informer que Dieu ne descendra pas du ciel pour changer votre vie. Je vous le dis. Arrêtez d'attendre le temps de Dieu. Arrêtez d'être. Quand le temps de Dieu va sonner, le temps de Dieu n'existe pas. C'est un mensonge à buddhisme qu'on a donné aux chrétiens pour les rendre paresseux. Quand le temps de Dieu va sonner, c'est la prophétie d'âge. Attends-la. Car certainement, elle s'accomplira. Si la prophétie a des pieds, qu'elle ne vient pas vers moi, c'est que moi, je peux aller vers la prophétie par mon engagement, par ma détermination, par ce que je veux. Frère, écoutez-moi. Salomon a dit une chose qui m'a marqué. Il me dit, j'ai vu une roche sur la terre. Des princes à terre et des esclaves sur les chevaux. Et cela m'a choqué. Les princes sont ceux qui connaissent Jésus. Il est le roi des rois. En tant que ses enfants, nous sommes des princes. Mais ici, là, ceux qui nous suivent, là, combien de personnes ont une entreprise? Levez votre main. Qui ont une entreprise et ont un registre de commerce, ils ont tous les papiers. Levez votre main. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept. Sept personnes. Sept personnes. seulement qui ont une entreprise. Mais vous voulez que Dieu vous bénisse comment? Vous ne me posez pas la question. Même le commerce que tu fais, quand tu es un registre de commerce, tu es constitué en entreprise. Femme, vos fesses vont finir un jour. Gaston viendra plus vous donner l'argent. Faites-moi confiance. Je vous l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, tu avais quelques personnes qui viennent te donner les cinquante mille, les soixante mille, tu penses que tu entends de réussir, mais tu n'as encore rien compris. Un matin, tu vas te réveiller déjà cinquante ans. Ta vie est arrêtée. Tu n'as pas pu réaliser quelque chose. Tu viens être riche. Combien de chrétiens, pour que je pose la question, combien de chrétiens qui, aujourd'hui, a la résolution de dire, moi, je veux réussir. Ils passent tous les temps à chasser des démons. Satan sort, je condamne, je brise. Conclusion, même pas 150 mille francs dans le compte bancaire. Ils voient le diable partout. Et comme les gens qui ont l'argent. Mais je vous pose la question, les milliardaires que vous connaissez, Bill Gates, qui encore ? Il faut citer moi des noms. Donald Trump. Lui-même, il parle mal même aux pasteurs africains. Il dit, ce sont des paresseux. Et Donald tombe à raison. Les pasteurs sont assis. Tu as un problème à mes 100 milles, 200 milles. J'ai changé ta vie. Mais quel est ce métier de fénacisme là ? Mais si c'est comme ça, nous tous, on deviendra pasteurs. Voici le problème. Personne ne veut travailler. Chacun est prêt à la facilité. Tout ce qui est facile. Ah mon ami, je connais le réseau là. Si tu te donnes une bague, dès que tu as la bague, l'argent viendra avec toi. Combien de choses tu as essayé ? Rien n'a marché. Pourquoi ? Parce que tu refuses. T'es riche. Ma personne, je vais te faire une révélation. C'est que aucune prière ne te rendra riche. Je répète, aucune prière ne te rendra riche. Pour la simple raison qu'on n'apprend pas à devenir riche en priant. Mais la seule école dans laquelle on apprend à devenir riche, c'est à l'école du business. Et le business, c'est la religion que tous les riches au monde pratiquent. Même dans l'église, on fait le business. Tous les pasteurs que tu vas voir qui gagnent beaucoup d'argent, qui conduisent de grosses voitures, ils font du business à l'église. On voit des pasteurs qui vendent l'eau bénite, des pasteurs qui vendent des mouchoirs, des pasteurs qui vendent plusieurs produits dans l'église. Si ce n'est pas du business, qu'est-ce que c'est? Eh oui, ma personne. Maintenant, je vais te dire un truc. C'est que, regarde un peu. Imaginons que tout le monde se contentait de prier comme tu le fais si bien. Est-ce qu'on aurait eu Facebook? Est-ce qu'on aurait eu les micros? Est-ce qu'on aurait même pu avoir des ingénieurs qui réfléchissent sur comment construire les églises et même les bibles? Il faut de l'argent pour imprimer les bibles. Donc, pendant que toi, tu es en train de prier tous les jours, d'où va venir l'argent, la ressource intellectuelle pour pouvoir concevoir des tels produits qui te permettent justement de recevoir la parole de Dieu. Ce sont des hommes comme toi qui ont conçu tout ça. Aujourd'hui, tu vas à l'église, il y a les bâtiments, il y a la Bible, il y a le micro, il y a même Facebook à travers lequel le brevéran Makosso s'est dispensé son message. Il y a bien des personnes qui ont dû concevoir ce système-là parce que quelque part, ils veulent aussi gagner de l'argent et résoudre des points pertinents. Et toi, tout ce que tu te contentes de faire, c'est prier. C'est prier. Ne vivons pas la terre comme si on était au ciel. Non. Prier, c'est bien. Mais quand tu finis de prier, il faut aller travailler. Il faut aller chercher l'argent parce que le jour que les hommes de Dieu vont commencer à être puissants financièrement, je pense que la terre se portera mieux. Enfin, bref, le brevéran Makosso nous en dit plus dans la suite. Là comme la vie des chrétiens, toujours en train de danser, ma soeur en Christ, mon frère en Christ, pendant ce temps, ce sont les franc-maçons, les occultistes, les illuminatistes, comme on les appelle, qui sont en train de contrôler le monde. Prier, chasser les démons. Alléluia. Amen. Continuez dans ça. Et j'ai les finances. Combien de chrétiens sont dans le gouvernement? Authentique. Combien de chrétiens sont dans les finances? À la PCAO. Authentique. Combien de chrétiens sont à la BAD? Authentique. chrétiens. Comment les chrétiens sont dirigeants des nations? Authentique. Où sont les chrétiens? Où sont ceux qui disent qu'ils ont accepté Jésus? Où sont ceux qui disent que nous là, on est chrétiens? Notre paix est celui à qui appartient l'or et l'argent. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Quand il retournera ses anges, où sont ceux-là? Les païens commandent tout. Médias, païens. Banque, païens. Tu vas aller prendre crédit, païens. Et c'est nous qui nous disons les princes qui sont à terre. Pendant ce temps, c'est d'autres nations qui nous dirigent. Et demain, lorsqu'ils reconnaissent le mariage homosexuel, on n'a que notre gueule pour parler. Mais pendant ce temps, combien des chrétiens du moins changent dans la politique? Combien? Dites-moi, combien? Quand on décide d'entendre là où on prend les décisions? Combien? Combien? dans les cas de l'électorat ici? Lévez-vous-mêmes. Le bâton aussi. Nous, on est chrétiens. Nous, on ne se mêle pas de la politique. On ne vote pas. Et un matin, lorsqu'on vient, nous venons vous informer qu'à compter d'aujourd'hui, les homosexuels ont aussi des droits dans notre pays. Et nous demandons à toutes les églises au biza-biza là, les églises boutiques de se faire paie parce que tout simplement, hé, hé, Satan, Satan est en train d'attaquer. On va prier. Ce n'est pas prière. Il y a des niveaux là, c'est le pouvoir. Quand le Jésus est mort, ce n'est pas prière qui a amené ses apôtres à aller prendre son corps. C'était Joseph Darimathé, un homme qui avait beaucoup d'argent qui est allé rencontrer Ponce Pilate et qui l'a salué comme son collègue. Il dit, ça va ? Bon, tu as vendu le gars là, mais c'était mon gars. Je suis venu t'informer que je vais prendre son corps. Mais j'ai amené quelque chose à la serviteur pour déposer ça à ta maison. Et puis, quand un homme a beaucoup d'argent, il n'a pas besoin de prendre une audience avec le président de la République. Jamais ! Ma personne, le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes. Le monde est mauvais parce que les bonnes personnes ne font pas leur travail. Et malheureusement, ce phénomène est de plus en plus récurrent chez les croyants, chez les chrétiens. Les chrétiens, en général, moi, je trouve qu'ils sont devenus des véritables démissionnaires, de leur véritable mission. C'est qu'au lieu de décider de prendre le pouvoir, ils décidaient d'aller se réfugier dans l'église pour dire que non, les biens terrestres ne me concernent pas. Je vais aller, moi, chercher mon Dieu. Oui ! Mais avant d'aller au ciel, il faut d'abord réussir à vivre sur terre. Et sur terre, la seule chose qui met tout le monde d'accord, c'est l'argent. Et même pour que les croyants aient de la poigne, qu'ils aient du pouvoir, qu'ils aient de l'influence, pour pouvoir aussi étendre la vision de leur monde sur ces terres, ils auront besoin du pouvoir financier. C'est justement parce qu'on a de plus en plus de croyants qui n'ont rien, qui ressemblent juste à la pauvreté, qu'il y a de plus en plus de païens. Parce que personne ne veut ressembler à quelqu'un qui n'a rien, personne. Eh oui ! Donc, tu es croyant, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de devenir un souci d'inspiration pour les autres. Et dès lors qu'on va voir de plus en plus de chrétiens, de plus en plus de croyants, bref, qui ont le pouvoir financier, là, vous pouvez être sûr que vous réussirez à avoir plus d'adhérents. Dans ma personne, je ne sais pas de quelle religion de toi, tu es, mais si moi, je peux te dire une seule chose, c'est que sur cette thèse-ci, c'est l'agent qui guide les relations entre les hommes avec grand âge. Donc, cherche brutalement ton agent. Mon mari est parti. La fête d'un jour, je n'ai pas encore mangé. Eh, pasteur, il faut prier pour moi. Et le monsieur, il m'a balé mal hier. Eh, pasteur, il faut prier pour moi. Il y a un chalot de travail, là, ma camarade, elle est jalouse de moi. Pasteur, il faut prier pour moi. Je vais savoir si c'est ma maman qui est la sorcière. Des imbécilités pareilles, ça s'accrole, seulement que les chrétiens passent leur vie. Pendant ce temps, le monde est en train de contrôler. Les choses. Et quand vous les approchez, ah non, ils n'ont qu'à prendre tout. Nous, notre bénédiction n'est pas sur la terre. Ceux qui ont parlé comme ça à l'an 1000, ou à l'an 2000, plutôt, à l'an 1500, ils ont dit, ils ont fait quoi ? Ils n'ont pas sécurisé l'avenir des enfants. Qui est ici à payer une maison pour son fils ou pour sa fille ? Tu es allé prendre une grosselle, tu es mis en fond, tu es sécurisé son avenir ? Ton enfant va te maudir un matin. Il va te maudir. Ton fils va te maudir. Ton enfant va te maudir. Il va te maudir. Il va te maudir. Tu es une mère et un pays responsable. Tu m'as mis pourquoi je suis la terre. Ceux qui ont parlé comme ça à l'an 900, ont dit, mes enfants, on ne va rien construire parce que Jésus revient bientôt. Ils ont croisé les mains. Ils attendent le retour du Seigneur. 2000 ans plus tard, il n'est pas encore revenu. Peut-être que mes 5000 ans plus tard, il ne sera pas encore venu. Mais qu'est-ce que tu as prévu pour ta décentage ? Quoi ? Rien ! Rien, mon frère ! Rien ! Pourquoi tu as croisé les mains et tu attends le secours du Seigneur ? Combien de fois les chrétiens ont jeûné, ont prié ? Mais c'est les autres qui contrôlent. Lorsqu'on parle de milliards, ils sont... Parce que moi, si Dieu me donne les trucs nécessaires, ça va. Si j'ai un petit au-dommé, j'ai mangé un peu, et parce que moi, il n'y a pas beaucoup, il ne faut pas me donner juste un peu. Tu es une honte. Tu n'es qu'une honte pour ta famille et pour tes parents. Tu es une honte. Aujourd'hui, le monde est en défi. Je ne suis pas venu parler à tout le monde aujourd'hui. Je suis venu parler à deux personnes. Deux personnes qui vont dire « A partir d'aujourd'hui, moi, moi, tant que je marche, tant que je vis, à 4h du matin, il faut que je me lève, je me lève, j'ai ma mallette dans ma main, je vais là où se trouve l'argent, je vais là où il y a les décisions. Si je dois aller à l'école, pour apprendre les finances, pour apprendre la politique, j'irai pourquoi. Parce que je dois être dans le conseil de décision. C'est moi qui vais décider. Quand j'appartiens au Dieu très haut, la Bible déclare que je sois à la tête. Où est la tête ? Que faire pour être à la tête ? Où sont les chrétiens de Dieu ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont ceux qui ont connu le véritable Dieu ? Je vais te dire quelque chose. C'est que pendant que tu comptes sur Dieu, sache que Dieu aussi compte sur toi. Je m'explique. Dieu ne descendra pas du ciel pour soigner ta mère. Dieu ne descendra pas du ciel pour amener tes enfants à l'hôpital. Dieu ne descendra pas non plus du ciel pour donner à manger à ta communauté. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour que tu deviennes quelqu'un de puissant pour pouvoir venir en aide aux personnes qui sont autour de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne comprends pas les gens qui... Tu vas les voir, tu leur dis que tu es malade, tu as un problème de santé, tu as un problème d'argent et ils te disent que Dieu va aider. Ok, Dieu va aider ça, on le sait, mais s'ils viennent te voir tout de suite maintenant pour te dire que j'ai un problème d'argent, un problème de santé, c'est que je veux de l'argent, je veux que tu puisses me venir en aide. Eh oui. Eh oui. Aujourd'hui, on se rencontre de plus en plus les Africains, la communauté noire est martyrisée un peu de partout et au lieu de chercher à avoir le pouvoir financier pour aussi avoir de l'influence. Tu as des gens qui te disaient que Dieu va aider, Seigneur aide-nous. Vous croyez que Dieu va descendre du ciel? Non! Il compte sur toi pour que toi aussi tu puisses influencer les autres, pour que tu puisses donner une nouvelle direction. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les chrétiens, je pense que le message du Révera Makosso tombe à pic. Chacun doit prendre ses responsabilités. Mais beaucoup de chrétiens qu'est-ce qu'ils font? Aucun pas! Aucun pas! Ils veulent toujours qu'on leur donne des révélations sur la vie. Mais la révélation ne s'accomplira jamais tant que tu ne te lèves pas et tant que tu ne fais pas le pas. Il faille que tu fasses le pas. Il faille que tu fasses le pas. Tant que tu ne te lèves pas pour poser le pas, il n'y aura pas de pourgrès, il n'y aura pas de miracle. Car tous les plus grands miracles qui ont eu lieu dans la Bible, la Bible décrit que les personnes ont fait le pas vers Jésus. La femme qui perdait le sang a fait le pas. Bathymé a fait le pas. Il s'est mis à crier Fils de David et pitié de moi. commandez combien de chrétiens sont toujours là de faire moins leur bouche. Ils n'écrivent jamais. On parle des finances, ils ne sont pas là-bas. On dit colloque des entrepreneurs de temps, il n'y a pas de chrétien là-bas. Ils sont toujours dans les églises. Alléluia! Il guérit les maladies, il ressuscitait les morts avec les dents becs et stupides. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire encore. Hé! Encore! Bisset! Alléluia! Il guérit les malades. Quand c'est gâté, maintenant, vous pouvez guéyer à tout. Le temps est arrivé! Ou si vous ne vous lèvez pas, vous aurez vos yeux pour pleurer, mes enfants. Vous aurez vos yeux pour pleurer. les chrétiens sont bêtes. Oui! Bêtes! Ils voient tout, hein? Tout ce que Dieu fait, bon, ce que Dieu fait est inimaginable. Ils ont inventé toutes sortes de chansons pour cautionner, valider leur paresse, leur abrutisme, leur incompétence en tout. Quel est ce monde? Et nous voulons aller évangéliser les gens. Un cadre financier qui est assez qui dirige sa banque, qui lui donne ta vie à Jésus, il va commencer à se moquer de toi. Il va dire pour devenir quoi? Chrétien? Aller voir l'église pour rencontrer ses chômeurs. Ils vont toujours demander mon numéro de téléphone qu'il veut travailler. Et quand par malheur un chrétien donne travail à un autre chrétien, esclave est mieux. Il ne sait pas comment tu as créé ton entreprise. Il vient en ton entreprise. « Attends, je vais te voir. J'ai fait un songe hier où j'ai vu ta secrétaire et tu as assis sur ton bureau. Il rentre dans l'entreprise de quelqu'un qui fonctionne normalement, qui marche normalement. Les chiffres d'affaires sont tous. Il s'en va mettre révélation prophétique dans affaires de vente de compétition. Qu'est-ce que révélation vient faire dans le chiffre d'affaires? L'entreprise est morte. Moi, il y a un truc qui me met un peu mal à l'aise avec certains croyants, c'est qu'ils ont toujours cette manie-là de vouloir tout ramener à Dieu. Ça, c'est un truc qui m'agace. Dès lors que tu commences à parler d'argent, il vient te dire « Valère, il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est Dieu qui sauve. » Tu n'as pas besoin de me le rappeler à chaque fois. Et ça, c'est un truc qui m'agace. Des fois, le fait de marcher dans la rue comme ça, limite, c'est du harcèlement. Il y a des gens qui commencent à te dire qu'il faut que tu donnes ta vie à Dieu tout de suite maintenant. Pourquoi? Pourquoi? C'est du harcèlement et je vois ça de plus en plus lorsque j'étais au Cameroun il y a quelques temps en arrière. Je vois ça de plus en plus. Ma personne, ce qu'il faut savoir, c'est que si quelqu'un cherche Dieu, il va aller chercher. Il ne faut pas habiller et étouffer les gens à chaque fois, vouloir tout ramener à Dieu, 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 Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a envie d'entendre parler de ça. Non. Et ça aussi, il faut le respecter. Et c'est ça qui me gêne en fait souvent avec certains croyants. C'est le fait qu'ils étouffent les gens avec le nom de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a envie d'entendre parler de Dieu à un certain moment précis. Donc, par un moment, il faut aussi respecter ce type de position. Ma personne, voilà la petite vidéo que je voulais partager avec toi, c'est-à-dire Camille Makoso. Si tu es croyant, j'espère que ce message t'aura parlé afin que tu puisses décider de prendre tes responsabilités et de faire des choses pour que ta communauté de croyants puisse aller de l'avant. Si tu n'es pas croyant, ce message ne te concerne pas du tout. Mais en tout cas, ma personne, j'espère que le message est passé. Si c'est ma personne, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo et comme je te l'ai dit, je vais faire tout mon possible pour te produire un contenu de plus en plus de qualité afin que tu puisses rester scotia septième et qu'on puisse grandir ensemble. Minakano. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens ont fait pour toi? Rien. Les petits t-shirts que vous portez là. Lève-toi mon petit pianiste qui n'a pas beaucoup d'argent mais qui dort au piano. Lève-toi, 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 lève-toi. Et regardez son t-shirt. Viens. Vous savez à combien ça coûte à jammer? Tu t'es trompé. C'est 2 5003 000. Avec 50 000 francs, tu peux aller prendre au moins 20 de différents modèles. Et comme les hommes veulent, tu mets ton rouge à lèvier. Lé, 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 lé. Mon vieux, j'ai amené quelque chose pour toi là. Quand il regarde la qualité de tes lèvres, il est obligé de demander c'est combien? Parce qu'il va vouloir ton numéro de téléphone et que tu reviennes. Tu as pris ça. Tu es allé vendre ça à 6 000 francs. Tu as 3 500 francs de bénéfice ou 3 000. Tu t'arranges à vendre 10 seulement dans la semaine. Vous ne voulez pas. Vous attendez le secours du Seigneur. Il descendra du ciel. Il te remettra 15 millions pour commencer quelque chose. Je vais te donner la réponse du Seigneur. Je suis venu te donner la réponse du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, réunis en conseil céleste, le ciel a pris une décision radicale et importante. Jésus-Christ de Nazareth ne redescendra plus sur la terre. Considérant les nombreux coups qu'il a reçus sur la terre, son visage défiguré, les vrais gotholis qu'il a reçus qui l'ont fait beaucoup mal et il est mort à la croix, il déclare que même pour vous enlever, il sera suspendu dans les airs et vous appellera à lui. plus question que notre maître descend sur la terre. Lutte chapitre 10, le verset 19 vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le voile a été déchiré, tout a été accompli à la croix. Débrouillez-vous et arrêtez de mettre le ciel en eau. Merci.